Jamais les pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville n'ont été autant choyés qu'avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, leur marraine. C'est la troisième visite qu'elle consacre en ce vendredi 10 janvier 2014 à ses filles de ce pensionnat. Et comme pour chacune de ses précédentes visites, elle est venue cette fois encore avec de grandes quantités de vivres et de matériel divers. Pour cette troisième visite, la première dame de Côte d'Ivoire est venue accompagnée de la première dame du Japon, Mme Akiye Abe, arrivée quelques heures plus tôt en Côte d'Ivoire avec son époux pour une visite officielle. A l'orphelinat de Benjerville, la première dame, Dominique Ouattara, a fait faire une visite des lieux à son invité. Sous la conduite du directeur de l'orphelinat, elles ont visité une classe, puis le dortoir et l'infirmerie du pensionnat. Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, où les petits pensionnaires, mais aussi de nombreux enfants de Benjerville et la population, leur ont exprimé en de vives acclamations leur joie de les accueillir. Les petits pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville ont exécuté un ballet pour honorer leur marraine et son invité, la première dame du Japon. Cette visite des deux premières dames concernait aussi les pensionnaires de l'orphelinat fille de Grand Bassam, et c'est l'une d'entre elles, âgée de 10 ans, élève au CM2, qui a souhaité l'Aquaba aux deux premières dames. Maman Dominique, maman Akié, nous les enfants des orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam, avons la certitude que nous ne sommes plus des orphelins, car deux dames au grand cœur ont bien voulu nous ouvrir leurs bras. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, et avons compris que rien ne remplacera jamais l'amour que vous avez pour nous. En effectuant ce déplacement à Benjerville, à peine quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Japon a pu découvrir une facette du riche folklore ivoirien, exécuté par le groupe Kiimbok. La première dame Dominique Ouattara a remercié la première dame du Japon pour avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Madame la première dame, votre présence est pour nous une belle preuve d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. En rendant visite à nos enfants de Benjerville et de Grand Bassam, nous percevons la grandeur d'âme et la générosité qui vous caractérisent. Soyez-en remerciés. J'ose espérer que vous passerez un agréable séjour en terre ivoirienne. Madame Aki Abe a dit à son tour sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé. Elle a exprimé aussi son affection pour l'Afrique. Je viens d'arriver avec mon mari à l'aéroport et dès lors, j'ai reçu tellement chaleureux accueillis que je n'ai jamais reçu avant. J'ai entendu dire que les Ivoriens sont très accueilleux et je le sais maintenant. C'est vrai que le Japon est loin de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui adorent l'Afrique. Alors, pour renforcer les relations bilatéraux entre le Japon et la Côte d'Ivoire, je vais faire au maximum effort. Au nombre de l'importante quantité de dents offert par la première dame de Côte d'Ivoire et la première dame du Japon à l'orphelinat de Béjerville, on compte un groupe électrogène et d'importantes quantités de vivres, de produits nettoyants.